... pendant dix ans. ... de Berthier-Masquilonger. Madame la Présidente, pendant que le Québec dépose un projet de loi pour protéger le français, à Ottawa, le déclin des services dans notre langue se poursuit. Ottawa a confié le test de COVID des voyageurs à la compagnie Switch Health, mais elle est incapable d'offrir des services en français et emprisonne les Québécois en quarantaine jusqu'à un mois avant d'avoir leur résultat. Switch Health avait déjà échoué à gérer les tests des travailleurs étrangers ce printemps. C'était bien évident qu'ils allaient échouer à gérer les tests du Québec entier. Quand vont-ils remplacer Switch Health par une entreprise qui parle français? Le secrétaire parlementaire. Madame la Présidente, nous sommes tout à fait d'accord. Les tests doivent être faits de façon efficace et sécuritaire dans les deux langues officielles. C'est précisément la raison pour laquelle nous avons travaillé avec Switch Health au départ pour veiller à ce que tous les problèmes soient réglés. Toutefois, Madame la Présidente, nous avons aussi ajouté d'autres fournisseurs de services, car nous voulons traverser cette pandémie. Nous voulons avoir tous les outils nécessaires à notre disposition. Il faut utiliser ces outils dans les deux langues officielles de façon efficace. Merci d'avoir regardé cette vidéo !